Musique Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite news annonce L'historique, l'historique anthologie, l'historique revient, l'historique revient quand ? L'historique revient le 12 mars sur Magic Arena Quel plaisir, ça fait plaisir quand même Est-ce que ça vous a manqué l'historique ? Nous ça nous a un petit peu manqué Quand on dit que l'historique revient, effectivement on pouvait déjà jouer en historique sur Magic Arena Cependant c'est le ladder historique qui revient On sait qu'à chaque sortie d'extension, le ladder historique s'en va pour laisser la place au ladder standard Pour tester les nouvelles cartes de la nouvelle extension Et à l'approche d'une extension suivante, on remet le petit ladder historique Le temps d'eux se faire plaisir, peut-être pour ceux qui en auraient soupé un petit peu du standard C'est important de se faire plaisir Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on va réavoir le ladder historique En tout cas pour l'instant ça a été le cas On nous amène aussi quelques petites cartes Rajoutées des extensions du passé Dans Magic Arena Et là on nous a rajouté de la bien bonne carte Moi franchement ça me fait plaisir là tout ce qu'on voit Et dans cette vidéo on va juste débriefer Donner notre avis Présenter les 25 nouvelles cartes De l'historique anthologie numéro 2 du coup C'est comme ce qui avait déjà eu lieu la dernière fois C'est les nouvelles cartes Et donner notre avis peut-être sur les decks qui peuvent émerger Ou les utilités de ces cartes là Il y a plusieurs moyens pour récupérer ces cartes là Vous allez pouvoir payer une certaine somme je crois de gemmes ou de pièces d'or Ou alors tout simplement les crafter Alors c'est 25 000 pièces d'or Pour récupérer toutes les cartes en 4 exemplaires Ou 4000 gemmes Ou 4000 gemmes Exactement Et c'est un poil plus cher je crois que la dernière fois Ou alors vous pouvez les crafter Je trouve que les cartes sont un poil plus jouables aussi Donc peut-être que c'est worse Il n'y a aucune mythique Donc pour les crafter c'est Il y a une mythique Oui il y a une mythique Deux mythiques pardon Mais l'ange de platine on compte pas c'est du caca Il y a Dragon Roster Ah oui c'est vrai Bah du coup je vous ai tout montré Il y a deux mythiques effectivement Mais c'est pas non plus Non c'est pas obligatoire Il faut savoir que si jamais vous voulez tout récupérer x4 25 000 gold et 4000 gemmes Bah ça coûte moins cher que de tout crafter avec vos wild cards Cependant s'il n'y a que des cartes par-ci par-là que vous voulez récupérer On vous conseille de dépenser vos wild cards Franchement c'est pas si cher que ça De passer genre 8 wild cards rares Pour les deux cartes que vous voulez jouer Et crafter toutes les communes et les unco Parce qu'elles sont bonnes dans tous les cas Ouais en fait vu que Ça dépend de ce que vous voulez faire Il y a la majorité des cartes qui sont communes unco Vaut mieux crafter les rares dont vous aurez besoin par-ci par-là C'est ça Plutôt que de tout acheter Sauf si vous êtes à l'aise Ouais après si vous allez à l'économie Voilà économisez Et il y a un petit event Enfin pas un event mais il sort quelque chose en même temps C'est un Secret Lair Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Ce sont des petits bundles avec des cartes Des rééditions de cartes Avec des artworks alternatifs Inédits Et pour le coup ils sortent un avec 4 Thalia Gardienne de Trabaine 4 artworks différents pour Thalia Et en même temps du coup Elle sort dans la historique anthologie Et si vous achetez le Secret Lair Vous avez les artworks dans Magic Arena Oh c'est pas des sleeves C'est des artworks Ah c'est très bien Donc vous entendez peut-être une sirène en fond C'est normal On est le premier mercredi du mois Exact Du coup ces petites cartes Parlons-en Déjà il y a 5 landes Qui n'ont pas été mises d'affilée Dommage On va tous les montrer Et comme ça on va passer rapidement dessus Exactement Les cycles landes Donc c'est des landes qui arrivent engagées Qui font amana suivant la couleur qu'ils sont Et on peut aussi les cycler pour amana De leur couleur entre guillemets Du coup on les discarde En payant ce malin blanc par exemple Pour la Secluded Step Et on pioche une carte Il y en a un par couleur Le bleu Le noir La première fois que ces landes sont rouges C'est pendant l'édition Carnage Pour ceux qui y connaissent C'est une édition qui a été un peu phare Dans le monde de Magic Elle est cyclée la mue comme mécanique Exactement Et le cycling de ces landes là C'est des cartes qui sont quand même pas mal jouées Dans les formats éternels Notamment en moderne Voir peut-être même en Legacy Je connais un petit peu moins le format Et c'est vraiment des bonnes cartes Il y aura forcément de quoi faire Commandeur aussi Commandeur effectivement Bah tous les formats éternels en fait Qui cherchent à abuser de certaines mécaniques Et le cycling notamment Le cycling de landes Bah c'est très très fort Dans les formats éternels On peut jouer avec des cartes Comme Vie du terreau Voilà je m'étendrai pas plus Parce que là Elle ne fait pas partie De l'historique anthologie Même si c'est le genre de carte Qui sera print je pense C'est fort probable Surtout si on a des cycles landes Mais voilà C'est des stratégies assez fortes Que de pouvoir jouer avec le cycling Et le fait de mettre ces landes là Au cimetière par exemple Il y en a un par couleur Je pense qu'il y aura des trucs à faire Là tout de suite Actuellement A part Gitrog Monster Qui a été révélé récemment Dans Magic Arena Je vois pas trop Non mais il y a Dans les mécaniques de landes Il y a 2-3 autres cartes Qui combattent avec les landes Qui sont au cimetière Il y a déjà l'elfe De M20 Je crois Tu l'engages Tu sacrifies un landes Tu vas en chercher un Quand il y a 2 ou 3 landes au cimetière Il est 3-4 Donc ça combattre avec les cimetière Donc là tu peux essayer de remplir ton cimetière avec ça C'est pas mal par exemple Pour nourrir des cartes comme Euro Dans les formats éternels On a envie de jouer au Euro C'est une très bonne carte Il faut savoir que c'est un top deck terrain Qui est pas nul Parce que vous pouvez le recycler Un petit peu comme les bilans d'Amonkette C'est pas aussi bien que les bilans d'Amonkette Par contre dans une stratégie cycling C'est meilleur Parce que ça coûte qu'un à recycler Je pense qu'un petit deck Sultai midrange Un peu Remplir le cimetière Ça pourrait être solide Si on vous mettait un petit Satyr Wife Under Pour remplir le cimetière Ce serait nickel Ce serait pas mal Donc voilà En tout cas ces landes là Gardez à l'esprit que ça va être joué On sait pas quand Mais il y a des trucs à faire Avec l'explore c'est intéressant aussi Tous les formats où ça a été proposé Ça a été joué Ouais Parce que du coup tu vas piocher tes landes avec Tu vas pouvoir les recycler Pour piocher Ça avance pas mal Nyx, Fliss, Ram, le mouton Avec un artroi très joli Il y a longtemps en standard Il y a fort longtemps Créature enchantement mouton Pour 2 c'est une 0,5 Au début de votre entretien Vous gagnez un point de vie Ça c'est la bête noire Vraiment des decks contre agro Vous avez un bloquant immense à passer Qui est 0,5 pour 2 Franchement c'est assez fort Là le monorouge de standard Aurait beaucoup de mal à passer outre Dans les premiers tours Et gagner un point de vie au début de l'entretien Ça parait pas comme ça Mais quand vous avez du mal à gérer Ou que vous avez pas envie de le gérer Il va gagner pas mal de points de vie Grâce à ce mouton Et plus les points de vie Qui va économiser en bloquant C'est une carte pour 2 Qui peut vous faire gagner Peut-être 10-15 pèves Dans une game Ouais c'est une très bonne carte C'est Terros 1er du nom En plus l'artwork est magnifique C'est une carte qui a été jouée A son époque Et je pense que ça ne fera que renforcer L'archétype U-Wide Control Notamment après Side Ça a pas trop d'autres utilités Que de rendre les pack control Plus renormes Pour se protéger Plus résistant aux decks agressifs du format Parce que plus on y va Enfin plus on avance Plus du coup les decks agressifs Seront agressifs Puissants Enfin seront forts Je veux dire Sans redondants Taux avec des plaies Pas chères etc Ouais Les deck control eux Peinent souvent à avoir des armes Petit à petit Parce que Quand tu vois que t'as donné des trucs Comme bet de quête Taille braise et tout Avec aggro C'est lourd Ouais c'est ça Mais quand en fait Tu dois composer ton deck control Une fois que t'as un contre Qui est très bien C'est dur d'avoir un meilleur contre Une fois que t'as un piocheur Qui est très bien C'est dur d'avoir un meilleur piocheur En fait c'est dur de faire ça Sans enlever la balance du jeu Ouais Si tu donnes des grosses armes à control Souvent ce qui se passe C'est que control est le meilleur deck Ouais Et les autres Ils essayent de grappiller Enfin en tout cas Ils disposent de cartes trop craquées Comme par exemple genre Dig Foo Time Pour ceux qui voient Foo Temporal Donc c'est pas très bien Mais voilà Une X-Flyce Ram C'est cool Moi j'aimerais bien Qu'il réédite un truc Joueur Cryptic Command Pour les decks control Ça ferait plaisir ça Mais bon On en parlera plus tard Le Ranger Ophéo Ce que j'avais sous-estimé Mais tu m'as rappelé Ce que ça faisait Ouais Et en fait c'est une très bonne carte Ça c'est une super bonne carte Alors encore une fois Là actuellement On visualise pas directement A quoi ça va servir Par contre pareil C'est sûr A partir du moment Cette carte est intégrée dans Magic Arena Et intégrée dans Magic Arena Avec l'historique Et que les historiques anthologies Vont continuer à sortir On va avoir des trucs de fou à faire Pour 4 c'est un 3-2 Il est humain et soldat Ça peut avoir un mini intérêt C'est le bon type Exactement Quand il arrive sur le champ de bataille Vous pouvez chercher dans votre bibliothèque Jusqu'à 2 cartes de créatures Avec un coût converti de mana De 1 ou moins C'est important que ça soit moins Donc c'est 1 ou 0 Et vous pouvez Vous pouvez les mettre dans votre main Et mélanger votre bibliothèque C'est un 3-2 pour 4 Qui va vous faire plucher 2 cartes Que vous allez choisir Quand il arrive en jeu Donc c'est pas mal C'est extrêmement puissant Ça va être à la base De decks combo généralement Ou alors si jamais Vous avez besoin de De drop 1 clé Dans votre deck Genre typiquement Ça va chercher un chat Tu vois Si jamais tu veux jouer chat four Il y aura vachement mieux À faire que ça Mais c'est pour donner Un ordre d'idée De à quoi Pour servir un ranger d'Eos Tu vas chercher 2 chevaliers De la légion d'Eben Par exemple Et en vrai Dans les formats éternels Bah c'est super fort Ce ranger d'Eos Donc Il y a des cartes à combo En fait Qui coûtent 1 Bon là actuellement Je pense pas Là je vois pas tout de suite Dans quoi on voudrait jouer ça Mais la carte C'est très intéressant Voilà si on a besoin Un jour d'aller tuto Bah on sait qu'on a une carte Qui est en plus une 3-2 Donc qui met un body Qui va te faire plucher Deux cartes C'est quand même Assez vénère Ouais c'est quand même bien Ça forger entière aussi Un X-Flystram Ouais C'est très très bien Pour le forger Très très bien Sigile du trône vide Je suppose Pour 5-1 enchantement Qui dit qu'à chaque fois Qu'on caste un enchantement Un spell enchantement On crée un 4-4 ange Avec le vol Un jeton Et il y a des cartes en plus Et voilà Donc si c'est contré Bah l'ange sera quand même là Assez fort Du coup la mécanique enchantement Qui commençait à avoir Pas mal d'intérêt Et bah là Il y a un grand intérêt Un espèce de kill en fait Là t'as un Orc de boom vénère Parce que là On avait la visite divine Qui dit que Quand un token devait arriver On crée un 4-4 Mais il faut l'avoir Il fallait une mécanique token Dans une mécanique enchantement Alors que ça c'est un enchantement Qui synergise enchantement Voilà Il synergise avec lui-même Si vous castez une sigile Alors que vous en avez déjà une Vous faites un ange aussi Magnifique Donc c'est assez sympa Les créatures enchantement Trigger sur sigile Donc vous jouez Le Nyx Flissram Va vous créer un ange 4-4 avec Donc vous avez un mouton Et un ange pour le prix d'un mouton C'est quand même pas mal Genre à l'époque Où il y avait le commerce de moutons Si tu pouvais repartir avec un ange C'était vraiment pas mal Ah grave Ça aurait explosé Ouais Il y a une Voir peut-être deux créatures En historique Qui permet de réduire Le coût des enchantements Donc on pouvait jouer Sigile tour 4 Ou alors Sigile tour 5 Et tout de suite La rentabiliser avec Une créature enchantement Ou un enchantement Il y a moyen Que ça fasse des trucs un peu débiles Ça peut faire des trucs assez forts Après bon bah Comme on le rappelle Il y a Nexus dans le format Donc ça reste En historique ? Oui il y a toujours Nexus Non ? Je sais plus Ça a été mal ? On peut bannir ? Ça a été mal en pionniers Je suis pas sûr que ce soit Bon peut-être S'il n'y a plus Nexus Ok déjà Non mais je t'avoue Je t'avoue que je sais plus Mais si il y a toujours Nexus Quand tu te dis Ouais c'est peut-être 4 J'ai commencé à faire des ans Je te dis Tour 4 Je fais tour infini Ouais Un peu lent quoi Talia Garder notre abène Ça par contre Ça c'est très très bien Bah justement Contre Nexus par exemple Ouais ça va rehausser Les decks blancs en fait Le blanc qui était un peu En perdition depuis Ces quelques années Et notamment depuis Magic Arena entre guillemets Et bah Talia C'est la meilleure carte blanche Que tu puisses rêver d'avoir C'est le Percepteur de Dim Sans défaut Ouais ça va trop fort Pour 2 vous avez une 2-1 Créature légendaire C'est son seul défaut Humain et soldat De très bon type Initiative Tous les non-créatures spells Coutent 1 de plus à jouer Ça vous impacte vous Sauf que vous vous êtes malin Vous jouez que des créatures Vous jouez que des créatures Qui jouent Winnie White Agro Trop bien C'est le genre de carte Qui est à base de deck Comme Winnie White Ou alors des decks Dans des formats éternels Que sont le Legacy Ou le Moderne Qui s'appellent Death and Taxes Ou Hate Beer Donc des cartes de hate De la disruption Des cartes qui demandent A payer plus cher Les spells Des cartes un peu prichées Et pareil Même si là tout de suite Talia ça vous fait pas rêver Vous voyez pas dans quel deck Vous allez jouer ça Même si je pense Qu'il y a un bon mono blanc En historique Qui peut être joué C'est juste que tu curves mal Une histoire de Benalla Derrière Talia par exemple Pour l'instant En fait Juste on va prendre l'exemple De Comment ça s'appelle De Nexus Qu'on disait Vous faites ça Vous commencez Vous faites Toria Tour 2 Lui à tour 2 Il veut faire recherche D'Ascanta Ah Pas la jouer Ok Tour 3 du coup Il fait la jouer Il peut pas Il peut pas faire gros spirale Tour 4 Il veut jouer l'enchantement Pour détaper tout ses lents Il peut pas Tu décoeures ton adversaire C'est monstrueux Et si toi à côté de cette Talia T'as un plan de jeu proactif Avec des créatures Donc du coup T'es pas impacté Par son effet passif Tu vas juste bourrer ton adversaire Tu vas bourrer un adversaire Qui est virtuellement En death d'un tour Et si vous avez commencé C'est comme s'il avait Presque 2 tours de retard Ouais Donc vraiment Talia C'est une carte Dans les formats éternels Qui est extrêmement forte C'est la justification Pour jouer blanc agressif Et ça marche Dans des formats aussi unfair Que le moderne ou le legacy Même si le moderne Tend à ne plus être Si unfair que ça Et le legacy pareil Enfin Il y a quand même des decks Qui sont très puissants Qui font des choses très débiles Et une carte aussi simple De design que Talia Et ben Performe dans ces formats là Deux lignes de texte Donc je suis persuadé Qu'elle trouvera sa place En historique aussi Et ça donne envie De builder avec ça L'Only Sandbar Bon on connait On l'a parlé tout à l'heure Inexorable Tide Je ne me rappelle plus Le nom en français Ça doit être Marais ou Vague inexorable Ouais je pense Pour 5 malins On a un enchantement Quand on casse un spell On prolifère Alors qu'est-ce que c'est proliféré C'est écrit en dessous Any number of permanent And our players With counter on them And give each other A counter of a kind On redizer Donc en fait Vous l'avez déjà vu Dans War of the Spark Il me semble Un mécanique proliférée C'est-à-dire Vous ciblez des marqueurs Des crées permanents Qui ont des marqueurs sur eux Ou des joueurs Et vous mettez un marqueur De ce type supplémentaire Donc marqueur loyauté Marqueur plus en plus un Marqueur moins en moins un Ça marche Je ne sais pas C'est de la carte Je me demande Pourquoi ils l'ont mise Je vous dis Je ne sais pas Pas moyen de comboter Genre si tu essayes De caster une multitude De spells Je pense qu'il y a un des combos Il y a un des combos Parce que T'as pas le réacteur Sombrassier Qui gagne Quand il a 20 marqueurs Sur lui Ouais T'as ça Peut-être qu'il pousse L'archétype un peu naze Qu'ils avaient lancé Dans Historique 1 Peut-être pour faire Des trucs rigolos Ou aussi pour le brawl Sinon Et qu'il y a un doute Là tout de suite Je n'ai pas l'upgrade Mais c'est une carte à combo Entre guillemets Il y a le canaliseuse de flux Qui fait la même chose Quand tu casses un spell Tu prolifères Donc du coup Si tu as les deux sur table Quand tu casses un spell Tu mets deux marqueurs Ça peut peut-être Aller très vite Et ça peut peut-être Aller très vite Donc à voir C'est pas le truc Qui nous fait le plus rêver Et c'est une clature bleue En plus aussi Ouais voilà Mais en tout cas C'est le genre de choses Qui peut C'est vraiment Une carte à combo Vous ne jouez pas ça Juste pour mettre des marqueurs Ça peut pousser un deck Au moins un deck fun Ça peut ouvrir un build Et s'il y a une combo fun On vous la présentera Bien entendu Ensuite Carte beaucoup plus intéressante Et beaucoup plus simple À comprendre Mirror, Ridge, Eye De 2 pour 3 Merfolk, Soldat Les autres Merfolk Ont plus un plus un Donc c'est un Lord Et quand on casse Un spell de Merfolk On peut engager Ou dégager Un permanent ciblé Très très fort Vous pouvez engager Des landes Ouais Tu peux engager des landes Tu peux dégager ton Comment il s'appelle Le boss des Ondins Kouména Tu peux dégager ton Kouména C'est Kouména qui s'appelle ? Ouais Celui qui fait piocher Et tout Bah ouais Ok Bah en fait Tu peux faire des trucs débiles Rigi Merorigi Normalement c'est Rigi Rigi Resuir Je crois en français Je sais pas Et c'est joué Dans les formats éternels Où Ondin sévit quoi Même si actuellement C'est plus vraiment joué Je crois que Que ça soit dans tes decks legacy Ou dans tes decks modernes Tu as envie de jouer cette carte là On dispose pas de Fiole d'Ether Pour casser la carte Fiole d'Ether c'est un artefact Qui permet de De jouer tes créatures Sans payer leur coup de mana Mais Je pense que L'archétype Ondin Existe en historique Et il sera très content De rajouter cette carte Dans son build quoi Effectivement Bahre et de mots On l'a déjà parlé Beaujoukabog Sixième land Du coup il y a six landes Sur 25 cartes C'est nice C'est un marais en gros Qui arrive engagé Et quand il arrive sur le champ de bataille On exige toutes les cartes Du cimetière Enfin du cimetière C'est toujours ciblé Kétis Combo Ouais c'est Bonne réponse à Kétis Combo Peut-être aux archétypes Cimetière Parce que là on a l'impression Qu'ils veulent nous faire un petit peu Jouer avec le cimetière C'est un peu une façon de dire C'est des mécaniques un peu frustrantes Je trouve le cimetière C'est difficilement disruptable Et ça peut faire des choses très puissantes Ouais Et c'est bien d'avoir de la Typiquement c'est de la hate quoi On est sur un des formats éternels On joue des cartes Qui détestent un archétype Et Beaujoukabog le fait très bien Et en plus Ça peut être joué dans tous les decks Puisque comme c'est un land Même si ça doit être du mal à noir Et dans monoblanc On s'en fout Ouais Imaginons un monde Où vous en avez vraiment besoin Bah vous jouez Beaujoukabog Dans votre monoblanc En side Et vous avez juste un land Bah qui va exiler cimetière Carrément Donc quand même pas mal Faut pas te dire Forcément ça va que dans les decks Non pas du tout Si besoin Et après je pense qu'en historique Il y a d'autres moyens Brain Maggot Vert de cervelle J'adore Vert de cerveau Ouais Un pour deux Créature enchantement et insectes Avec un dessin stylé Un peu dégueulasse mais stylé Un peu dégueulasse Quand il arrive sur le champ de bataille On regarde la main D'un D'un adversaire ciblé Et on choisit une carte Non terrain On l'exile Jusqu'à ce que le Brain Maggot Quitte le champ de bataille Et en gros Vous faites adjoint ton détention Sur une carte de la main adverse Ça prend tout Qui est non terrain C'est pas comme un freebooter Vous savez qu'on adore la carte Freebooter c'est non créature spell Avec Brain Maggot Alors effectivement Ça n'a pas le fly Vous prenez ce que vous voulez Voilà Sauf un terrain Vraiment très très puissant Sauf un terrain effectivement Un terrain très trop bien Tiens Ça peut rendre Alors si un jour Vanifar était un bon deck Bah on serait content D'avoir des Brain Maggot dedans Ouais c'est vrai que c'est De la disruption Et après on rend la carte Mais c'est pas grave Ça a fait le taf Ça a permis de Ouais Ça nécessite de prendre un anti-bet Et ça peut être à la base De petits archétypes Noirs Un petit peu agro-disruption Où tu fais tour 2 Je vais prendre ta brass Et je vais continuer à te bourrer Je sais pas trop exactement Comment on veut jouer ça Mais je pense que Vanifar Combo Il y a des trucs à faire en historique Notamment depuis qu'il y a Le berger du fléau On vous a présenté La decklist de Jeff Oogland Il y a quelques semaines Sur Youtube Et c'était en standard Je pense qu'en historique Il y a moyen de De faire des trucs vraiment bien Et Brain Maggot Ça a l'air assez ok Ouais Effectivement Pac-Rat Alors ça Très très bonne carte Pour 2 Vous avez une 1-1 Du coup Puisque sa force Et son endurance Sont égales au nombre de rats Que vous contrôlez Et quand vous payez 3 Vous défaussez une carte Donc vous pouvez le faire N'importe quel moment Et autant de fois que vous voulez Vous créez un jeton Qui est une copie De Pac-Rat Donc ça veut dire que Ensuite c'est 2-2 Enfin les 2 sont 2-2 Ensuite les 3 sont 3-3 Etc Et c'est vraiment Une carte à elle seule Qui peut créer un board De ouf Tous vos top decks Du coup vous le défaussez Pour créer des rats Si jamais c'est des landes Ou c'est des cartes Vous en foutez Vous avez une armée Vraiment juste avec Une seule carte Donc c'est vraiment Assez puissant C'est une très bonne carte De side Ou de main deck Pour certains decks agressifs Beaucoup de cartes de Teros Ravnica Enfin de ce standard là Qui sont réintégrées Et je pense qu'ils ont Pioché un peu En mode thématique Et suivant Les cartes qui se suivent Entre guillemets Qui étaient peut-être Jouées dans un même format C'est des cartes Qui vont bien ensemble Ouais peut-être Je sais pas En tout cas Pac-Rat Dans les decks noirs En side Là on le voit jouer En pionniers notamment C'est super intéressant Comme carte C'est une carte Ce que j'adore Si c'est pas géré Ouais si c'est pas géré Ça clôt la partie tout seul Vraiment c'est super fort Parce que ça faut se dire Que si jamais C'est pas géré instant Et encore suivant Quand vous le jouez C'est dur Vous allez créer une copie Donc de Pac-Rat Le mec tue la carte La copie peut faire Des copies elle-même C'est la même chose C'est des copies Donc à chaque fois Il faut toutes les tuer Il faut toutes les tuer Sans qu'il puisse répondre Pour en refaire Et c'est pour ça Que Pac-Rat C'est très chiant géré Et je trouve que Ça La meute de rat Je crois Ça représente Exactement une meute de rat Ouais complètement C'est ça Si t'en laisses T'en débarrasser Il y en a d'autres qui arrivent et tout Bon pas que je me débarrasse Souvent de rat Mais genre on voit bien Dans l'imaginaire collectif Exactement ce que ça fait C'est le coronavirus De l'historique Sur Pac-Rat Exactement Putain c'est dingue Ça Quand on parle de Pac-Rat Virulente plague Pour toi C'est bien parce qu'ils ont donné La réponse Ils ont donné le mal Et l'antidote Ouais mais heureusement Parce que s'ils donnent l'antidote plus tard On est pas contents Bon après c'est pas un problème Pac-Rat C'est juste que c'est une carte Très puissante C'est une carte très puissante En vrai c'est pas du tout un problème Il suffit juste de la tuer à vue Et de la respecter après side Quand vous jouez contrôle en fait Exactement Virulente plague Pour toi Les jetons de créatures Au moins deux Moins deux Ça tue tous les decks Token Ou en tout cas ça les affaiblit Si jamais ce sont des gros tokens Ça les tue Généralement ça les tue Ouais Si ton deck token C'est pour faire que des anges T'auras des petits anges Mais ils sont là quand même Ouais Et typiquement Pac-Rat Ça marche très bien Parce que si vous gérez le premier Même s'il a fait des copies Il faut qu'il ait au moins trois Pac-Rat Pour qu'il survive Et qu'il soit 1-1 Donc ça quand même Mets bien un stop A cette petite carte méchante Ouais Virulente plague C'est vraiment vénère Ça va détruire Tous les archétypes token Parce que Bah effectivement Ça détruit pas Genre Ça détruit pas ça Tu vois Ouais Mais en vrai Tous les decks Qui veulent jouer token A base blanche Tu prends virulente plague Tu remballes Ouais Base blanche Ou base rouge Pour la pizza Plutôt Alors moi je suis plutôt base rouge Par contre j'aime beaucoup Quand il y a Tu sais la cuillère de crème fraîche Posée de suture Comme ça Ah ouais Mais toi t'as travaillé en pizzeria Non Je connais quelques pizzas Ah t'as travaillé un peu quand même Waste not Carte très intéressante De format éternel Ouais Encore une fois M15 On reste dans On reste dans cette époque C'est deux ans Trois ans De standard De standard Et pareil avec le Dragon Master Outcast Ouais Exact Pour deux mana On a un enchantement Qui dit que quand un joueur Défosse une carte En gros Suivant ce que le joueur va défausser Enfin l'adversaire va défausser Il va se passer un truc S'il défausser une carte de créature On crée une créature de deux S'il défausser un land On ajoute du mana Deux mana noirs S'il défausser une carte non créature Non terrain On bioche une carte Donc un spell Et ça trigger forcément Il n'y a pas de cas Où il peut défausser quelque chose Qui ne trigger pas Assez intéressant Quand vous jouez un deck discarde Je sais qu'il y a des gens Des méchants qui aiment bien jouer ça Bah c'est assez fort Il y a tout ce qu'il faut Là dans Arena Ça ne marche pas sur Brain Maggot Parce qu'on exile La carte de la main C'est pas discardé Au cas où les gens se diraient Oh putain Je vais faire des trucs de fou Je vais choisir Comme ça j'aurai des trucs et tout Du coup Brain Maggot Ça marche sur Tamio Ça c'est important de le préciser Tout comme Agonizing Remorse Voilà je veux petite précision Effectivement Donc carte intéressante Ça combo bien Avec des sortes de discarde Si jamais Ouais bah il y a plein de gens Qui jouent comme tu disais Des archétypes mono noir discarde Parfois c'est fort Genre quand tu prends Des sorties curvées De Gator de Yarog Dans Davriel Dans je sais pas Une autre discarde Et que le mec T'a fait contrainte Tour 1 C'est relou Alors si en plus Il y a une West Note Qui vient se mettre dedans Ouais bah en fait Les sortes de discarde Souvent Permettre d'enlever Une carte chiante Etc Mais c'est considéré Comme des mauvais sort Surtout quand tu les pioches Un peu plus tard Je pense que ça pousse Un archétype nul Mais aimé Ouais peut-être Mais d'un coup En fait ça Ça transforme vos spells De discarde En cartes qui font Du 2 pour 1 En bon spell Par exemple Pour imaginer Vous avez une 2-2 pour 1 Qui fait enlever un spell Dans la main de l'adversaire C'est fort Ouais Tu vois Imaginons Ou alors une 2-3 Tu vois Une 2-3 pour un mana Enlever une carte Dans la main d'adversaire Piocher une carte Donc vous enlevez juste une carte Et vous Vous avez remplacé votre carte Ouais C'est quand même pas mal Dragon Master Outcast C'est 1-1 pour 1 Qu'on peut aller chercher Du coup Qu'on peut aller chercher Avec le Ranger Ranger First Humain chaman On s'en fout Au début de notre entretien Si on contrôle 6 landes ou plus On met un jeton 5-5 dragon Avec le fly Sur le champ de bataille C'est pas mal C'est pas dur dans l'aréna De cumuler 6 landes Petit tip On joue pas ça tour 1 Voilà Non jamais Bah tu vas attendre D'avoir 6 landes quoi Exactement Sauf si tu sais Que ton adversaire A vraiment 0 anti-bet Genre tu comptes Nexus Tu as le tour 1 Mais sinon ouais Tu vas attendre On a joué ça En standard En mode C'était un petit one slot Par ci par là On a jamais trop buildé Autour de cette carte là Parce qu'on avait pas D'effet de rampe puissant Dans le standard qu'on jouait Quoi qu'on avait D'effet de rampe puissant Mais on castait Des Ulamog Donc on s'en caguait Mais par contre C'est une bonne carte Je pense Je sais pas trop Dans quoi tu veux Intégrer ça Mais en tout cas Accumuler du mana En standard On sait faire Il y a un archétype Je pense un peu rampe Avec des landes Qui va pouvoir se créer Peut être pas tout de suite Mais peut être après Et ce genre de truc C'est un payoff en fait C'est juste tu rampes Tu peux avoir des grosses bêtes Mais tu peux juste dire Bah tiens je mets une 1.1 Et tous les tours Tant que tu agères pas J'ai une 5.5 Et c'est des fois plus fort Qu'avoir juste une 10.10 Trample Qui fait plein de trucs Ça dépend Pas plus fort qu'un Ulamog Mais de toute façon Là on l'a pas Bah Ulamog c'est très bien Mais genre tu cites Le meilleur truc à jouer Ah je cite The Big Boss Forgotten Cave On l'a déjà parlé Avec le Tranquille Fiquette Gobelin Ruin Blaster J'étais un peu étonné De voir ça Ouais moi aussi Je me serais pas trop attendu A voir ce Gobelin là Pour 3 on a une 2.1 Il est Gobelin Chaman Chaman on en a rien à faire Il a le Kicker Alors Kick c'est une mécanique Que vous avez vu sur Dominaria Vous pouvez payer Un coup additionnel Qui est le coup de Kick Pour rajouter l'effet Qui va être cité Par la suite A la base c'est un 2.1 pour 3 Qui a la célérité Si vous avez payé le coup de Kick Du coup il coûtera 4 Ça sera toujours un 2.1 Mais quand il arrive Sur le Ouais il aura toujours la célérité Mais quand il arrivera Sur le champ de bataille Vous pourrez détruire Le non Basic Land Et moi j'adore J'adore parce que C'est des mécaniques Que je jouais Dans Animar A l'époque Où je jouais en Duel Commander Les effets de créature Qui ont des effets de spell Quand ils ont des effets D'arrivée en jeu Typiquement encore une fois C'est le genre de carte Qu'on a envie de jouer Avec Vanifar Je pense qu'ils essayent De renforcer Le pool de créature Avec des effets d'arrivée en jeu Puissant Et détruire un non Basic Quand tu arrives en jeu C'est vraiment bien Genre ça te met directement Ça change directement La dynamique de la game Ça te remet dans le tempo Et il va pas chercher de land C'est genre Il perd son land Ciao bye bye C'est assez balance Genre ça coûte assez cher Pour que ça soit pas trop puissant Ouais Donc c'est ok J'aime bien ce gobelin Je sais pas trop Qu'est-ce qu'on va en faire J'aime bien ce gobelin Mais j'aime bien Genre tu peux le jouer dans gobelin Ce sera un bon gobelin Et tu peux le jouer Je te dis dans les decks Qui ont envie de faire Des effets d'arrivée en jeu Alors dans Vanifar Je lui dis une bêtise Ce sera pas bien Parce que tu peux pas le kicker Donc en fait Ah quand il arrive Ouais tu peux pas le kicker Donc c'est pas pour Vanifar Mais Bah juste dans gobelin Ouais Donc juste dans gobelin Donc tranquille de kicker On l'a déjà parlé Ancestral masque pour 3 On a un enchantement Aura Quand on enchante Enfin la créature enchantée Pendant un plus de plus de Pour chaque autre enchantement En jeu Ouais En jeu Donc adversaire compris Ouais c'est banner Ce qui est assez fort Suivant contre qui vous tombez Ça rappelle un petit peu Tout ce qui brille là Actuellement en standard Sauf que plus de plus de Bon ça il ne se compte pas Dans le lot Donc c'est pas de base plus de plus de Mais ça peut aller très très vite Vous mettez ça sur une créature enchantement Déjà elle a plus de plus de Et si vous avez d'autres enchantements Un peu all in En mode un peu boggle En fait Boggle c'est Un style de deck Où vous jouez des petites cartes Ceux qui voient 1 ou 2 Qui sont ex-proof Du coup qui sont très facile Très difficilement Vous mettez plein de spells dessus Comme Ancestral masque Et du coup elle devient énorme Ingérable Le mec meurt Plus récemment en pionnière Ça ressemble à Sram Aura Pour ceux qui ont vu la décrite De Ken Yuku Hiro Pardon Au PT Nagoya Et j'aime bien Je pense que c'est super puissant Après le fait que ça coûte 3 Ouais mais ça c'est typique C'est pas le truc où tu curve tour 3 Tu le mets un peu plus tard Par contre quand tu le mets C'est terminé La créature devient immense Elle prend genre Plus 10 plus 10 Ouais instant Et pouf t'attaques Le mec est pas mort En tout cas ça renforce C'est un archétype Qui existe un petit peu déjà Et qui est peut-être pas assez fort Pour être au niveau Des archétypes actuels puissants Ouais Mais en tout cas c'est rigolo Et le dessin est assez cool Le dessin est ouf Dessin de Massimilano Fesato 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 C'est un pote Mais moi c'est mon meilleur ami Pas du tout Je ne me connais pas Terravoir c'est une de mes cartes préférées Qu'ils ont ajouté Je ne connaissais pas la carte Mais je l'ai découvert Je me suis dit putain j'adore On jouait avec ça Dans la cour de récré Et en fait on jouait pas avec ça On l'avait dans notre classeur On savait pas comment On fallait jouer avec ça Et ouais C'est ce que tu te dis Mais je la joue elle meurt Exactement Mais en fait non Si tu joues bien Elle meurt pas Quand tu savais pas jouer à Magic Et que tu faisais que la collection Quand t'étais vraiment tout petit Une étoile étoile Pense que ça valait C'était la base C'était genre en mode Étoile étoile Mais du coup Elle est plus puissante Qu'une 6-6 Elle peut être 7-7 Et ouais C'est étoile étoile gros C'est l'infini l'infini On lisait pas les capas On s'en foutait Donc ça se traitait bien Par contre quand on a commencé A jouer C'est devenu de la merde Et puis après en fait On a appris à bien jouer Après c'était mieux Voilà Terravoir Terravoir pour 3 manades Dans 2 verres Étoile étoile donc Très fort Puisque c'est l'infini Piétinement Sa force et son endurance Sont égales au nombre De landes Dans tous les cimetières Donc là Tout de suite Vous me dites Ok Ça arrive Ça meurt Ok Google Ok Google Pourquoi quand ça arrive Ça meurt Le démon de tous les gens Qui nous regardent Sur le téléphone En fait Vous allez jouer des cartes Comme Tranquille Fiquette Juste à côté par exemple Qui va se mettre au cimetière Qui va le buffer Vous allez jouer l'elfe Qui va sacrifier des landes Tous les tours Enfin qui peut sacrifier des landes Tous les tours Pour grossir le Terravoir Vous allez jouer des cartes Comme Passage merveilleux Fabuleux passage Voilà Passage merveilleux Qui peut Du coup Enfin qui se sacrifie Et du coup Qui va dans le cimetière Ainsi de suite Vous pouvez jouer D'autres Enfin Étant du sauvage C'est pas une très bonne carte Mais vous pouvez jouer ça D'autres cartes Qui permettent de se défausser Pour mettre encore des landes Au cimetière Si votre adversaire Joue des landes Qui se mettent au cimetière Ça compte pour vous Donc vraiment Le Terravoir peut être Très vite Une grosse machine à tuer Ça me fait marre Hier je t'ai dit Que c'était une carte de merde Et en fait Je pense que c'est ok Genre je reviens sur mon propos Vu qu'ils mettent des trucs On va voir avec le Knight of Relicary Ouais Je reviens sur mes propos Enfin C'est une carte de merde Je connais Terravoir Et je sais que ça a été joué En format éternel Notamment c'était un kill De legacy à l'époque Pour ceux qui ont joué bug Il y a très très longtemps Je sais que c'est pas une carte de merde Mais je me suis dit Là dans Magic Arena Actuellement Y'a pas de quoi Rentabiliser cet effet là Enfin je pense qu'il y a pas Assez de cas Où tu vas pouvoir mettre Des landes au cimetière Et en vrai Non tu me l'as bien vendu Je pense que c'est pas vrai En plus il y a deux cas Dont un qu'on va voir après C'est avec les landes Qui cassent des landes C'est très très fort Parce que du coup Tu mets deux landes au cimetière Là je pense qu'il y a des trucs vénères A faire avec ce Terravoir En fait Comment il s'appelle Le land actuellement Qui a été réédité en Téros Field of Ruin Voilà Chant de ruines Et il y a aussi le Ghost Quarter Quartier fantôme Qui est édité juste plus bas Ah non mais c'est vrai Qu'en fait On va pouvoir faire des trucs de fou Avec ce Terravoir Avec tous les cycles landes Avec les castes landes Avec la Knight of Relicary Et tout Il y a peut-être moyen De faire une espèce de Descentaxis prison Avec des Thalia et tout Ouais what ? Ah j'adore J'adore ce que tu me chantes là Medling Mage Quand le Medling Mage De 2 pour 2 Human Wizard Arrive en jeu On choisit une carte non terrain Et la carte nommée Ne peut pas être jouée C'est rigolo Alors ça Ceux qui connaissent pas Magic Avant Qui jouent qu'à Magic Arena Ils se disent Mais c'est un scandale Mais comment ça Je peux pas jouer mes cartes Juste parce que le mec l'a dit Si vous tuez le Medling Mage Bien sûr Vous pouvez les jouer En vrai c'est scandaleux Comme le fait C'est vrai que tu te dis Voilà C'est chiant quand même Et il y a des mecs Qui te faisaient collecter de compagnie Donc en gros Je regarde les 6 cartes du dessus Je mets 2 cartes en jeu Medling Mage Je nomme un truc Et puis c'est une autre créature Tu peux pas jouer J'attaque t'es mort Et le mec faisait Ah bah c'est bon En vrai dans les Dakar gros Medling Mage sur ta brasse Ah ouais Exactement Ou même une carte de side De contrôle Et si jamais le mec en face A une carte spécialement Pour vous empêcher de gagner Ou pour gagner lui Bah vous dites ça Et le mec fait C'est très très fort Ça ralentit beaucoup C'est une excellente carte Contre les decks combo aussi Notamment Mais que vous pouvez jouer Mendeck Je suis une carte de la combo Très déçu Qu'ils aient pas mis Le Medling Mage De Plainshift Donc édition originale Je trouve ça con D'avoir mis cette illustration là Mais Oh elle est jolie quand même Franchement Pour ceux qui connaissent pas Ils doivent se dire Ah c'est super stylé Non non bien sûr Mais j'aurais adoré Tu vois le petit sentiment De quand j'étais mino D'avoir mon Medling Mage Pareil c'est carte pétée Nous on disait une carte Le mec jouait plus Il y avait pas Dans le Tibet Je peux jouer la carte Ah putain le con Le mec il disait forêt Alors qu'il a pas le droit Je peux plus jouer la forêt Les récréations Ça partait vraiment loin Medling Mage Ouais Medling Mage quand même C'est trop bien Pareil ça On va avoir envie De builder avec ça Je sais pas quoi C'est au moins une carte de side Dans tous les cas Mais ouais Il y aura des trucs à faire Pulse pour 3 On a un sorcerie Un rituel Encore une c'est un rituel Détruisez Target non land permanent Donc ça fait effet Trofé de l'assassin Pour ceux qui connaissent Cependant votre adversaire là Il va pas chercher de land Donc vous détruisez N'importe quel non land permanent Et tous les autres permanents Qui ont le même nom Alors ça a un petit intérêt C'est que déjà Bah s'il a 2 créatures Du même nom Vous allez tuer les 2 Pour une seule carte Et si jamais il a des tokens Vous détruisez un token Ça détruit tous les tokens Parce que les tokens Ont le même nom Alors faut pas que ça soit Des tokens différents C'est quand même pas mal Evidemment C'est plutôt fort Mael Trampulse C'est un anti-bête Ciblé Polyvalent Qui peut tuer Un enchantement Un artefact C'est trop bien En vrai Dès qu'on va jouer Golgari On va jouer des mals Sur One Punch Je pense Pulsation du Maelstrom En plus Le dessin est quand même Assez stylé Il est popre Il est très popre C'est carte de cube Tu vois Ah oui Clairement Carte de cube aussi Potentiellement Chevalière du Reliquaire Knight of the Reliquary Pour 3 mana Pendant Célestinia On a une 2-2 Human Knight Donc des très très bons types Humain et chevalier En plus On a des super landes A récupérer Dans le standard Exactement Qui a plus un plus un Pour chaque lande Dans notre cimetière Donc ça combo Avec le TerraVore C'est moins fort Que le TerraVore Mais c'est quand même Pas mal En termes de plus un Enfin de En vrai c'est plus fort Que le TerraVore Mais ça aura moins de stats Voilà Ça aura moins de stats Mais c'est plus fort On peut l'engager Pour sacrifier Et sacrifier Pardon Une forêt Ou une plaine Pour chercher un lande Dans la bibliothèque Le mettre en jeu Dégager Et mélanger une bibliothèque C'est quand même pas mal Pour aller chercher Des cartes utilitaires Pour aller chercher La couleur qui vous manque Vous remplissez juste Votre cimetière Ouais dans bande Tu vas aller chercher Des castles Ventress Ou alors des castles Ardenvale Là j'ai même pas en tête Tous les trucs Tu peux aller prendre Des Ghost Quarters Ou des Films of Ruin Pour aller juste Pour casser Pour casser quoi Pour aller emmerder Les couleurs de ton adversaire Donc genre tout ce qui est Ketis, Combo et compagnie Quatre couleurs Mais ça va se faire défendre J'ai vraiment l'impression Qu'ils ont sorti plein de cartes Pour nerf Ketis De Boujika Tu vas aller chercher Juste Boujika Bog T'en auras un dans ton deck Même si tu joues pas noir T'auras un Boujika Bog Que tu vas aller chercher Avec ta Knight Tu vas du coup Grossir ton Brotodonte T'auras Thalia Pour disrupter Franchement Il y a un Célestnia Ou un Bant là Qui est énervé de ouf J'aurais aimé un petit Abzan Un Edbeer Tu vois Tu peux Abzan Avec Verre de Cervel Tu vois Il y a Mael Strumpel Verre de Cervel J'ai l'impression Que c'est des cartes Quand même Qui ont l'air intéressantes Franchement On va jouer historique Les copains Là Franchement On va se monter Un des commandes Trop fort On va prendre Nexus On va faire Non mais Tu mets Thalia A Nexus Il parle mal Genre Bant Tu mets de l'image Carrément Il manque plus que Gadog Tig Et c'est fini Et il est là Pas du tout J'ai toujours un Gadog Tig J'adore Je suis trop hypé Parce qu'il y a beaucoup de cartes Qui me ramènent à mon enfance Cherchez Gadog Tig Sur internet Ceux qui ont connu Magic Avec Magic Arena Vous allez dire Qu'est-ce que c'est ça Pourquoi ils ont édité ça Je suis trop pété Nexus Non Je peux jouer Tu peux pas jouer Tu peux pas Toutes tes cartes bien Tu peux pas les jouer Je peux vracer Non Non plus Genre tout ce qui coûte 4 ou plus Non Chut Trop bien Ange de platine Alors ça je te laisse en parler Parce que je sais qu'il y a une histoire Avec cet ange de platine Rami Rez Mickaël Rami Rez Incroyable Je lui dédicace cette vidéo Pour cet on a un 4x4 vol Il est ange Creature Artifact Vous ne pouvez pas Perdre la partie Et votre adversaire ne peut pas la gagner Vos adversaires Ah bah c'est fini Du coup Le mec joue ça Vous avez perdu Non Evidemment on pouvait tuer l'ange de platine Pour quand même essayer de gagner la game Sauf que nous Quand on était petit Moi dans la cour de récré J'avais mon meilleur ami actuellement Que je connais depuis 21 ans Ça fait Ça fait ouais Et du coup on se connaissait au collège Et tout Et bah il jouait ange de platine Dans la cour de récré Et bah on avait perdu Aussi simple que ça Il n'y avait pas de cassartos Il n'y avait pas de cassartos Pas de side Pas de anti-bête En fait finalement Si les seuls anti-bête qu'on avait C'était terreur Terreur ça casse pas Ça touche pas Et du coup pendant Genre au moins un an Et un an de cours de récré C'est long Le mec il faisait juste Parce qu'en plus les parties dures Tu vois on n'avait pas de deck d'agression Ça n'existait pas On voulait jouer nos patins Il en avait qu'un On voulait jouer des gouivres Il en avait qu'un Mais il allait toujours le sortir Et il faisait ange de platine Et bah on avait perdu Vous remballez Et moi c'est une carte Qui m'a traumatisé Et bah elle va peut-être Continuer à traumatiser C'est de la merde tu vois Et le dessin est extrêmement cool Je trouve Ouais C'est un ange artefact Quand même Ah non mais c'est ouf Très très cool Et dernière carte Mais non des moindres Ghost Quarter Alors ceux qui ont connu Que Field of Ruins Bah là vous allez peut-être Vous dire C'est marrant C'est plus fort Voici une version vénère Ghost Quarter Donc land Qui fait un mana Un color Et quand on le sacrifie On détruit un land Ciblé Voilà Basique Non basique On détruit tout ce qu'on veut Et son contrôleur Va chercher un land basique Le met en jeu Et je fais sa bibliothèque Alors Au contraire de Field of Ruins On ne va pas nous chercher de land Donc on perd juste notre terrain Ouais Mais ça ne coûte pas de mana Mais ça ne coûte pas de mana Vous pouvez faire Ghost Quarter Je l'engage tout de suite Pour zéro Vous pouvez casser des basiques Donc si jamais le mec Ne peut plus aller chercher de basiques Bah vous cassez juste un land Avec des trucs Imaginons qu'ils éditent une carte Je ne sais pas Qui permet de rejouer Les landes du cimetière Ils n'ont pas édité ça Si Et si Ils ont édité ça pour 3 mana Mais what the fuck Attends on a Comment ça s'appelle Euh Ah Comment ça s'appelle cette carte Crucible of Worlds On a Crucible of Worlds Mais bon Tous les tours Mais what the fuck gros On va pouvoir jouer Mais du coup C'est à dire que tous les tours Tu pioches une carte J'étais là en mode Avec quoi déjà ça va synergiser Non je ne peux pas Il faut aussi clé Tu le remets en jeu en fait du cimetière Ah tu le remets en jeu Ok j'avais trop peur Non mais de toute façon Ghost Quarter Crucible of Worlds Tous les tours Tu casses un land comme ça Ouais Après il va en chercher Il va en chercher à chaque fois Ouais mais si tu ne veux pas Compte ton OVR Il boule au rond Il n'y en aura plus Non mais rien que moi je trouve Comme tu dis Où tu as la ligne Abzan Avec Knight Et Verde, Cervel Et TerraVort Tu as la ligne Bante Avec Medling Mage Pour les landes On a Ghost Quarter Et Field of Rhin Franchement ils ont poussé Un archétype fort là En tout cas ça donne envie Ça donne envie de builder quoi Et on arrive vraiment sur Et je pense que les games seront ouf On arrive vraiment sur des mécaniques Par contre j'aime bien De format éternel Où on joue vraiment de la disruption Mais on n'est pas passé par le pionnier Pas la disruption en mode On joue à Aethergust Pour dire non à Nissa Non non Là vous allez savoir Ce que c'est que la disruption quoi Vous allez vous sentir disrupté On va vous empêcher de jouer quoi C'est ça Et en fait les games seront plus Je développe mon plan de jeu C'est je tourne autour Du plan de jeu adverse Et de comment il m'empêche Pour pouvoir moi jouer Et un espèce d'équilibre Où il faut savoir Quand empêcher l'adversaire De faire des trucs Ou quand vous développez Votre plan de jeu Quand vous libérez des chaînes Un petit peu Qu'il a mis autour de vous Qu'il a mis autour de vous On va peut-être même Pouvoir jouer ça Je sais pas Ça donne envie d'essayer Il y a des trucs qui me parlent Il y a des trucs qui me plaisent Je suis beaucoup plus hypé Que pour la première Je trouve que la fournée Est bien meilleure Ouais En tout cas bien plus hypé Après tu mets Chevalier du Reliquaire Ghost Quarter Terravor Bon Ouais Maistrum Pulse Bon genre ils ont dit Medling Medge PL ça va lui faire plaisir Ils ont mis que les cartes Que j'aimais en plus J'avoue c'est trop chaud Donc franchement cool Après il y a 2-3 cartes Un peu prout Tu vois genre Ça si tu joues pas Gobelin Ça va être un peu complexe Ouais Bon après moi Tout ce qui casse les terrains Ça m'intéresse Ouais Ça c'est un peu prout Ça bah faut jouer Merfolk Ouais mais ça reste ok Ça reste quand même pas mal La sigile Je doute un peu Que ce soit jouable Mais pourquoi pas Ça peut faire des trucs De ouf Mais ça peut aussi rien faire Ça fera une belle vidéo De deck rigolo Ça fera un beau prout En vidéo exactement Et bah justement Pendant la vidéo C'est la fin Ouais c'est la fin J'espère que ce petit débrief Vous a plu Que vous trouvez ça intéressant J'ai monté la sauce tout seul N'hésitez pas Pensez déjà aux déclistes Qui vont arriver etc On vous demandera sûrement Des déclistes historiques Pour faire une petite vidéo Vers la fin du mois de mars Ouais N'hésitez pas Comme d'habitude Petit pouce bleu Comment et reportage Abonnement Dites nous ce que vous en avez pensé De cette vidéo Dans les commentaires Vos avis Vos idées Peut-être d'interaction De synergie de build Ça nous intéresse Tout nous intéresse Ça aurait mis une vie du terreau Gros Oh bah là Historique c'était du leg Genre je supprimais Tous les autres decks Je crée juste Le deck historique Et je devais que ça Comme ça Enfin si c'était bien Parce que si le deck existe Mais que c'est de la merde Franchement Il y a tout ce qu'il faut Pour que ça soit au moins décent Ouais je pense Si vous n'êtes que sur les réseaux sociaux Que Twitter Facebook Discord Etc Dans la description Avec notre chaîne Twitch Valplmagicarenafr Et surtout n'oubliez pas C'était De la Belle Magie Sous-titrage Société Radio-Canada